... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet Endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions ou les programmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons du prêt d'argent. ... Vous êtes confortablement assis, c'est parfait. Marceline est une femme de 35 ans d'une générosité débordante qui habite dans un quartier de la capitale guénéenne Conakry. Mariée, mère de trois enfants, elle a la chance d'avoir un emploi stable et rentable. A l'inverse, son ami Petroni, qui a le même âge qu'elle, est instable et est abonné aux emprunts d'argent. Un jour, Petroni sera en face d'une urgence familiale. Il s'agit de son unique fille qui sait déboîter la jambe après un accident routier. Petroni ira donc emprunter de l'argent chez son ami Marceline. C'est une grosse somme d'argent, je précise. Elle promettra à Marceline qu'elle lui remboursera le plus tôt possible dans un délai minimum de trois mois. Sans se faire prier, Marceline acceptera d'aider son ami. Et le lendemain, elle lui fera signer une reconnaissance de dette. Mais six mois plus tard, Petroni n'aura toujours pas remboursé la somme empruntée à son ami. Et le plus grave, c'est qu'elle ne répond plus aux messages, ne décroche plus les appels et pire encore, ne fréquente plus Marceline. Dépassée par cette situation, Marceline décide d'avoir recours à la justice. Petroni est allée trop loin et sa patience a des limites. Mais dans ce type de cas, que prévoit la loi ? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission, c'est en droit. Avant même de lire le droit dans cette histoire, il est toujours important de définir ce qui constitue selon la loi le prêt d'argent. Retenez que c'est le fait de remettre à quelqu'un de l'argent qu'il devra vous restituer à une période bien définie. En regard de cette définition, nous sommes bien en face d'un cas de prêt d'argent. Sachez que l'article 1902 du Code civil ancien dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité au terme convenu. De ce fait, le prêteur pourra donc intenter une action en remboursement ou en paiement de créances contre l'emprunteur devant le juge. » En somme, Petronis s'expose donc à des sanctions judiciaires avec un tel comportement. Voilà, c'est la fin de votre émission, c'est en droit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à la question du prêt d'argent, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook. Bonne suite du programme sur Canal 7, votre prochaine panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.